Un protocole d'accord vient d'être signé ce mardi 20 octobre 2020 à la Cité de l'Union africaine devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo entre un groupe des sociétés allemandes et quatre ministères à savoir le budget, le portefeuille, le transport et les finances pour la construction d'infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo et la modernisation des 5033 kilomètres de chemin de fer gérés par la Société congolaise des transports et des ports ex-ONATRA d'un coût de 25 milliards de dollars américains. Un projet de 30 ans, fruit du voyage de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo en République fédérale d'Allemagne. Il va y avoir la construction, la modernisation des 5033 kilomètres déjà sous gestion de la SPT ex-ONATRA, SNCC, SFU et la construction de nouvelles autres infrastructures ferroviaires. Ça fera au total 10 000 kilomètres de rails. Le coût global est estimé à 25 milliards de dollars américains pendant 30 ans. C'est un gigantesque projet qui pourra relier toutes les 26 provinces de la RDC par la voie ferroviaire, révèle ici Jean-Baudouet Maïo Mambéqué. Dès que les partenaires rentrent maintenant, ils vont mobiliser les fonds, ils vont nous amener des études de faisabilité, on va s'asseoir ensemble et les travaux pourront commencer. Ils ont l'ambition de relier toutes les 26 provinces par voie ferroviaire. Ils vont faire certainement les réseaux SNCC, il est connu, ils vont faire les réseaux STP au NATRA, c'est connu, ils vont faire les réseaux CFU dans le nord-est du pays. Ils vont faire aussi de nouveaux réseaux, notamment Ilebo, Kinshasa. Là, il n'y a pas de rates, de rails, ils vont descendre même vers Kikwit. Ce projet contribuera à redynamiser les entreprises ferroviaires et donner de l'emploi aux Congolais. Merci. 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 Merci.